The power is on ! Ce noble sport, tout emprunt de délicatesse et de subtilité, qui permet à des gentlemen qui se balancent de bonne grosse bave dans la physionomie, se nomme le powerslap. Depuis quelques années, des championnats consacrés à cette nouvelle discipline sportive sont régulièrement organisés de par le vaste monde, d'autant plus qu'une fédération sportive nouvelle qui lui est consacrée a récemment été créée. Mais le powerslap est actuellement remis en cause en raison des dangers qu'il représente pour les joueurs. Il n'y a pas qu'Obelix qui aime donner des baffes aux Romains. C'est ce qu'a dû penser Dana White lorsqu'il a lancé la powerslap League, la ligue de la gifle puissante. Ce sport nouveau permet à nos gentlemen, ayant la puissance de feu d'un petit contre-torpilleur et la puissance de raisonnement d'un canardier adulte, de s'échanger quelques tornioles. L'objectif est de mettre KO son adversaire, de préférence dès la première mandale. En effet, le premier à dégainer bénéficie d'un avantage de taille, puisque la règle de ce nouveau sport est d'attendre patiemment d'en recevoir une avant de répliquer, enfin, si on est encore en état de le faire. En effet, un tiers des combats se termine après la première châtaigne, qui suffit souvent à mettre l'adversaire KO. Il n'y a vraiment que les humains pour faire des trucs aussi débiles. Bon, j'ai rien dit. Mais tout ça, ce ne serait pas un petit peu des coups et blessures volontaires, par hasard ? Pourquoi ce serait toléré de se balancer des marrons sur un ring et pas des baffes dans une compétition de powerslap ? Juridiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Dans tous les cas, il s'agit de coups et blessures volontaires. Plusieurs articles du Code pénal répriment ce comportement et prévoient des pètes différentes selon la gravité des blessures infligées. Alors pourquoi celles et ceux qui pratiquent, par exemple, des sports de combat classiques ou encore des sports à risque ne sont-ils pas systématiquement poursuivis lorsqu'ils portent des coups volontaires ou non aux autres joueurs ? Eh bien, parce qu'ils respectent la règle de jeu. Prenons un exemple. Les boxeurs respectent la règle de jeu lorsqu'ils s'affrontent régulièrement sur un ring. Et les coups parfois violents qu'ils s'échangent ne peuvent être poursuivis. Alors que s'ils échangeaient les mêmes coups dans les vestiaires, en dehors de toute pratique sportive, alors ce seraient des coups et blessures volontaires qui pourraient être sanctionnés par le tribunal. Le respect de la règle de jeu est le premier point important. Mais il y en a un second. Il faut que la violation de la règle de jeu constitue également une instruction pénale. Et pour ça, les juges ont dû adapter la règle aux particularités de la pratique sportive. En effet, un acte qui serait qualifié de coups et blessures dans la vie ordinaire ne le sera que si le joueur n'a pas respecté la règle du jeu. En d'autres termes, la justice va examiner si le joueur ou la joueuse qui a blessé l'autre a agi en bon sportif ou en bonne sportive ou pas. La simple maladresse considérée comme faisant partie des risques encourus lors de la pratique d'un sport ne justifie pas que la responsabilité de l'auteur du dommage soit engagée. Et pour comprendre un peu mieux tout ça, nous allons encore téléphoner au juriste. Ok Google, appelle le juriste. Et dites-moi en commentaire si je suis arrivé à déclencher votre téléphone à distance et qu'il a appelé éventuellement, histoire que nous puissions en rire ensemble. En droit pénal, lorsque la loi prévoit une infraction, il y a deux éléments principaux. La norme de comportement et la norme de répression. La norme de comportement, c'est celle qui décrit le comportement prohibé. Par exemple, le vol et la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est l'article 311.1 du Code pénal qui nous le dit. Et la norme de répression, c'est l'article 311.3 qui prévoit que le vol est puni de trois ans de séchoir et de 45 000 euros d'amende. Ces deux normes sont toutes les deux prévues par la loi pénale. Dans le cas des coups et blessures infligés dans le cadre de la pratique régulière d'un sport, les choses sont un peu plus compliquées. La norme de comportement n'est plus une norme spécifiquement pénale, mais une norme à vocation sportive. Par exemple, pour la boxe, l'interdiction des coups au-dessous de la ceinture. Ça n'en reste pas moins une norme de comportement qui est prise en compte dans le cadre de la répression pénale quand elle n'est pas respectée. Revenons au championnat de powerslap. Le grand sportif que je suis, je pratique assidûment la lecture et le footer club, ne peut qu'apprécier la naissance d'un nouveau sport. Mais le powerslap, Mais il va la fermer, sa gueule ! semble présenter des risques importants pour les joueurs. Et ces risques sont d'autant plus graves que la règle du jeu leur interdit de se protéger des coups. En effet, contrairement à la boxe, par exemple, dans laquelle le boxeur attaqué par les orions du mieux qu'il peut, dans le powerslap, au contraire, il est interdit de se protéger. Le joueur doit garder les mains croisées derrière le dos en attendant la bagne que va lui prodiguer son adversaire. Tout ceci rend évidemment d'autant plus violent le coup reçu. Parmi les autres risques médicaux, il y a par exemple la commotion cérébrale consécutive au traumatisme crânien que constitue la baffe reçue. Naturellement, ce genre de blessure peut aussi se produire avec d'autres sports. Mais pour citer à nouveau la boxe, les médecins du sport préconisent qu'un boxeur qui a été mis KO doit rester au repos au minimum pendant 28 jours avant de reprendre le combat. Dans le cas de répétition de commotion cérébrale, les sportifs peuvent souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique mélange d'Alzheimer et de Parkinson dont les symptômes sont de fortes migraines, des problèmes d'ouïe, des dépressions lourdes et des pensées suicidaires. Alors que va-t-il se passer maintenant dans le monde du power sleep ? Cette pratique est très contestée un peu partout dans le monde et beaucoup lui reprochent son caractère violent et certains souhaitent même l'interdire. C'est le cas notamment aux Etats-Unis où non seulement les professionnels de santé mais aussi les pratiquants des arts martiaux traditionnels lui reprochent sa dangerosité mais aussi le caractère dérisoire des sommes qui sont payées aux joueurs. Suivez donc l'évolution de la chose dans les mois qui viennent. Nous verrons bien s'il ne s'agit que d'une mode plus ou moins éphémère ou si au contraire le power sleep deviendra un sport comme un autre auquel cas le respect de la règle du jeu pourrait bien protéger les joueurs des poursuites éventuelles pour causer blessures. Et maintenant je voudrais vous parler de quelqu'un qui ne mérite pas de baffe, bien au contraire. Vous savez que de temps en temps je vous recommande des chaînes que je regarde. Et aujourd'hui c'est le tour de Acculte. Acculte est une petite chaîne qui lutte contre toutes les formes de manipulation. Elle dresse régulièrement le portrait de quelques acteurs majeurs de ce secteur et de temps en temps aussi elle parle d'affaires plus ou moins anciennes. En décembre 2021, Karim, atteint du Covid-19 en réanimation à Montreuil, témoigne sur BFM TV. Il regrette d'être non vacciné et appelle à ne pas écouter le discours anti-vax. Sans vergogne, le 16 décembre, Yves Rissa Berkane sous-entend sur Twitter que c'est un faux malade. Karim meurt le 20 décembre 2021. Tollé sur les réseaux sociaux contre Berkane, l'hyperdocteur rétro-pédale. Acculte mérite bien plus que les misérables 4000 abonnés actuels. Alors allez lui faire éclater ses stats et pourresser lui ses commentaires en lui disant bonjour de la part de Tricotine. Merci aux donatrices, aux donateurs qui ont rendu cette vidéo possible pour les remercier, leur nom est au générique et les sites sous. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de... Vous avez le droit ! Slap de synchro ! Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'habitude de faire des fessées, tu vois, donc j'ai du mal à faire claquer. Power Slap.